Musique Je suis d'origine du Futa. Futa c'est la région de mon ethnie, les Tukuleurs, les Halpulars. Et c'est une ethnie 100% musulmane. C'est une ethnie aussi, c'est l'ethnie d'ailleurs qui a amené l'islam ici au Sénégal. Tous les grands marabouts du Sénégal sont de mon ethnie. Où à partir de bas âge d'abord on nous apprenait à pratiquer la religion musulmane. Donc je me souviens aussi de mon enfance qu'on allait souvent aussi à l'école coranique, avant même d'aller à l'école. Mon papa, il est là. Il s'appelle Moussa Ndaou. Il est décédé depuis 2005. Un jour, j'ai demandé également à ma famille, mais si je meurs, est-ce que je vais aller au ciel ? Ma maman me dit, on ne sait pas. Je ne sais pas si moi je vais t'amener au ciel, ou c'est le prophète, ou c'est une autre personne, c'est Dieu seul qui sait. Alors que pendant un certain moment, je vivais dans le doute. Pendant un certain moment, je me posais pas mal de questions. Quand on était des enfants, et qu'on allait regarder souvent les films de Jésus que les protestants avaient l'habitude de mettre dans les quartiers, et je passais tout mon temps à pleurer. Donc surtout au moment de la crucifixion et de la résurrection. J'ai traversé des moments très 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 difficiles, parce que dans toute ma famille, je suis la seule personne qui est née, qui avait décidé de se faire chrétien. Donc j'ai eu pas mal de problèmes avec ma maman, avec mes oncles, avec mes tantes. J'étais banni de tout le monde, j'étais rejeté de tout le monde. Tabaski, c'est la grande fête musulmane, la fête des moutons. Là où on tue les moutons. Donc je suis là, ma maman elle est là, mon petit frère, quand je partais à la messe le dimanche, c'était ma famille. Quand je revenais, j'avais un oncle qui m'a tapé, qui m'a tapé, qui m'a tapé. Et sincèrement, j'avais, et ça, ça a duré plusieurs fois. Et ma maman m'a fait aussi des choses qui m'ont fait mal. Sincèrement, d'une certaine manière, j'ai été persécuté. À l'école, quand j'étais à l'école, tout le monde savait aussi à l'école que je suis devenu chrétien. Donc en ce moment aussi, l'école, je n'avais plus d'amis. Mes amis qui me fréquentaient avaient arrêté cette relation. Ils ne voulaient plus venir me voir. On me jetait des pierres, on me disait des paroles qui n'étaient pas du tout bien à entendre. Mais comme aussi dans la parole de Dieu, chaque fois, quand j'entendais dans la parole de Dieu les béatitudes, Jésus disait, heureux, heureux celui qui a tout quitté pour moi. Si vous êtes persécuté à cause de moi, si vous êtes outragé à cause de moi, réjouissez-vous, car vous aurez un jour une très grande récompense au ciel. Un jour, je voulais sortir pour aller, je pense que c'était une cérémonie où je devais aller. J'avais demandé la permission à ma maman. Ma maman m'avait dit, tu ne vas pas y aller. Donc, il avait pris mes bagages, des choses pareilles de ce genre. Et à un certain moment, comme j'avais un petit problème avec ma maman, mon oncle est entré dans la maison. Ma maman lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est mon fils qui veut aller à une rencontre chrétienne. Et mon oncle a dit, ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Et mon oncle partit voir un grand marabout, ça veut dire un imam, pour lui demander des conseils par rapport à ma conversion. Et selon la charia, selon ce que l'islam m'avait demandé, si un musulman se convertisse à la religion chrétienne, il doit mourir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Ce jour-là, d'abord, ils m'ont bien tapé, bien tapé, vraiment à mort. Ils m'ont mis dans une chambre et ils ont décidé pendant la nuit de me donner une poison afin que le lendemain, ils vont dire qu'il était malade, il est mort. Donc, quand ils ont pensé à ça, par la grâce de Dieu, ils m'ont mis dans une fenêtre, dans une chambre, qu'il y avait une fenêtre, et la fenêtre avait des gris. Mais comme en ce moment, j'étais trop petit, j'ai eu la possibilité de passer entre les gris et de m'échapper. En ce moment, je suis allé voir une paroisse. J'ai eu la possibilité de passer entre les gris et de m'échapper. Jésus, il est ma vie. Il est ma vie, je l'aime. J'aime Jésus, je l'aime et je n'entends rien de lui. Je l'aime et je sais qu'avec lui, je vivrai éternellement. C'est une image qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est une image que j'ai beaucoup aimée au début et que j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de cette image parce que je partais quelque part, on me donnait cette image et quand je revenais à la maison, l'image était déchirée ou brûlée ou de ce genre. Donc, c'était comme ça. Elle était jetée dans des poubelles ou bien dans des toilettes. C'est quand j'ai connu en réalité la divine miséricorde que j'ai compris que c'était cette image que j'ai connue depuis longtemps. Jésus dit, lorsqu'un pécheur se tourne vers sa miséricorde, il lui rend la plus grande gloire et fait honneur à sa passion. Lorsqu'une âme glorifie sa bonté, alors le démon tremble à cette vue et s'enfuit au fond de l'enfer. Ma maman, mon papa, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mais à la fin, ils sont tous devenus mes amis. Pourquoi ? Grâce à ma relation d'abord personnelle que j'avais avec Jésus, parce que je savais que de la haine, je pouvais retrouver l'amour. Donc, c'est ce que je faisais. Chaque fois qu'on me faisait quelque chose de mal, je répondais par un geste d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada